Hello, hello les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard dans le mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas du tout. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de précaution et de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ce n'est pas à moi ni à personne sur YouTube ou à quiconque de dire ce que vous avez à faire. Donc prenez ces messages et voyez comment ils peuvent vous aider, vous réconforter ou etc. On va commencer dans quelques instants. Juste avant, je tenais à vous rappeler que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier et également la guidance 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les six premiers mois de l'année. Les guidances de décembre sont bien sûr à votre disposition. Avant de commencer avec les énergies principales du tarot, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. Allez, on y va, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit pour vous. Ça ne représente peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Alors, le message de vos guides nous parle du jugement inversé et du pendu. Le jugement inversé, on nous parle d'éclaircissement, de révélation retardée. Ici, on nous parle de quelque chose qu'on doit attendre de révéler, j'ai l'impression. Alors, c'est soit vous qui devez attendre de dire quelque chose, de révéler quelque chose, ou soit les circonstances vous poussent à attendre, quoi qu'il arrive. Le jugement, ça parle d'éclaircissement, de renaissance, de revivre, de se relaisser une chance, j'ai envie de dire. Mais dans cette position, c'est des contrariétés temporaires qui empêchent, qui retardent la reconnaissance légitime de votre projet. On sent bien qu'il y a un blocage en plus avec ce pendu. C'est un blocage qu'on doit consentir à faire, qu'on doit accepter parce qu'il est lucide, parce qu'il est logique, parce qu'il est médité quelque part et qui nous empêche peut-être de faire une erreur. On est ici dans l'acceptation de ce qui se passe. On se soumet au fait qu'on ne peut pas révéler les choses tout de suite, notre projet ne peut pas être reconnu tout de suite pour une raison X ou Y. Voilà, donc deux énergies qui nous parlent vraiment d'attendre quelque chose. Voilà, il y a une certaine forme d'attente ici, lucide, pour dévoiler ses cartes, j'ai l'impression, quelque part. Alors, on va regarder avec l'instant magique Oracle, quel est le message pour les Gémeaux, pour la période du 15 décembre au 15 janvier, pour les Gémeaux, quel est le message des guides pour les Gémeaux ? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Vermez les yeux, imaginez une nube bleue qui vous entoure. J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix. Moi, ce qui me parle directement, c'est qu'on parlait de contrariété. Ici, on vous dit, n'essayez pas d'entrer avec la personne qui vous a contrarié. Pas maintenant, entre guillemets. C'est ce que vous disent les guides. La personne ou les choses que vous êtes en train de régler. Ce n'est pas forcément une personne en particulier, mais ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une institution ou quelque chose comme ça. Ne dévoilez pas vos cartes. Ne dites pas que vous êtes contrariés. Méditez, acceptez ce mouvement pour l'instant. Il viendra le moment de le faire, semble-t-il. Votre pouvoir est actuellement immense. Utilisez-le judicieusement. Ici, c'est vraiment être attentif et lucide, comme je le disais, et être judicieux. Ici, c'est attendre quelque chose, attendre une révélation. Parce que c'est judicieux pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est dans votre intérêt, j'ai envie de dire. OK. Alors, on va regarder avec les autres énergies de quoi ça peut nous parler. Ici, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'amitié et le chaos. Alors, peut-être que vous recevez des conseils qui sont peu judicieux d'amis ou de personnes autour de vous. Ou au contraire, les amis vous évitent le chaos en vous donnant de bons conseils. Il faut écouter leur voix. Ici, on sent que cette personne se protège, comme si l'ami pouvait vous protéger du chaos. Donc, pour moi, on est quand même plus dans le fait qu'on peut vous faire une confidence, vous donner un conseil très intéressant pour éviter une situation chaotique, difficile ou quelque chose comme ça. On sent bien que vous allez vers une certaine forme de révolution ici. Il y a quelque chose d'assez mouvementé dans votre vie. On le voit ici en dos de deck avec le monde effondré. Quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre même pour certains. On le sent ici avec cette énergie de limitation. On a quand même beaucoup de fragilité. On ressent beaucoup de fragilité par rapport à certaines choses que l'on vit aujourd'hui. Peut-être cela explique une certaine forme d'urgence pour certains d'entre vous. Mais on vous dit stop, mets le frein, attends un peu, attends. Sois patient, ça va venir. Ça va venir le moment précis où il faudra se réveiller, se révéler, renaître en soi-même. Le moment de la renaissance arrive bientôt. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du conquérant, de la jeune fille et des voyages. Donc on voit cette nouvelle aventure qui se profile. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux. Et on voit que vous commencez peut-être à vous réveiller ici avec le conquérant. Peut-être l'envie de matérialiser des choses, de prendre des décisions pour de la nouveauté. Jeune fille, voyage, de nouvelles aventures. Un peu, finalement, plein d'instabilité, plein d'inexpériences, plein de nouveautés, comment dire, qui font à la fois peur et qui font vibrer. C'est-à-dire qu'à la fois, on est un peu à la fois instable, un peu fragile, un peu inexpérimenté dans ce que l'on veut faire. Mais on commence à se réveiller ici en devenant conquérant. Donc en prenant les décisions, en se mettant, en se relevant quelque part. Parce qu'on a le jugement qui apparaît ici. On a envie d'y aller, on a envie de sortir d'une contrariété, j'ai l'impression. Mais on reçoit les bons conseils ici qui nous disent, attends, attends deux secondes, attends deux secondes, amis Gémeaux. Ne te précipite pas, sois judicieux, sois lucide, logique. Tu vas faire une bêtise. Si tu veux démarrer quelque chose, sois dans la position du conquérant, de celui qui veut gagner. Mais celui qui veut gagner ne veut pas commettre d'erreur non plus. Donc ne sois pas trop naïf et innocent si tu veux commencer ce nouveau voyage. Voilà comment je ressens ces trois énergies. Avec le wide animal tarot, oracle plutôt, nous allons regarder maintenant quel est l'animal totem qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous encourage, qui peut vous servir de modèle. Pendant cette période, nous avons l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, c'est le chakra, le septième chakra, c'est-à-dire celui qui est au sommet de votre tête. Celui qui vous donne la conscience, la conscience universelle de ce qui doit être fait, de ce que vous devez ressentir, de ce qui est nécessaire et bon pour vous, de ce que l'univers a choisi pour vous. C'est une connexion à la fois à votre être profond, à vous, à ce que vous ressentez au plus profond de vos tripes, mais aussi au plan de l'univers, à la magie du monde. C'est être ouvert à tous les potentiels, c'est s'ouvrir à la magie du monde, à son pouvoir créateur, puisqu'il y a l'œuf ici, son pouvoir fertile. C'est la façon aussi de protéger ses projets, de protéger sa façon de mettre en place les choses dans sa vie. On sent ce serpent, non pas qui veut dévorer l'œuf, mais qui le protège, qui l'enlace, qui l'enlace. C'est être bien avec, être en phase, en phase avec vous-même et en phase avec l'univers, un peu comme le jugement s'il avait été inversé. Vous êtes dans cet état d'esprit quelque part, de prendre conscience des choses, de votre place dans l'univers. Avec ça, nous avons le valet d'air. Alors, le valet d'air, c'est celui qui, on va dire, se rabiboche. Non, c'est celui qui est plutôt curieux. Le valet d'air, c'est le valet d'épée. Donc, c'est celui qui est plein de curiosité, qui finalement s'aventure aussi vers de nouvelles aventures. On l'a vu, il y a des choses nouvelles qui vous attendent, les amis Gémeaux. Ici, vous commencez à avoir des idées innovantes, de la curiosité intellectuelle. D'ailleurs, c'est une carte qui vous correspond. C'est votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'inventer quelque chose dans votre tête, d'aller vers de nouveaux apprentissages, d'apprendre de nouvelles choses, une certaine soif d'informations. On vous voit chercher quelque chose ici, chercher sur le net, lire des articles, lire comme quelqu'un qui essaye de se former par la culture, par l'intelligence, par l'intellectuel. C'est celui aussi qui peut être amené à écrire des courriers, par exemple, ou à entrer en communication. Créer des communications pour parler de lui, essayer peut-être soit de se vendre ou soit de se mettre en avant par le biais des communications. C'est ça qui peut vous aider. Quel est l'animal totem qui, au contraire, pourrait vous ralentir, qu'il faut rééquilibrer, réharmoniser ? La panthère. Alors, la panthère, ici, elle vient nous parler de votre sens créatif, déjà, puisqu'elle peut représenter cette créativité. Elle est productive, elle est brave, elle est courageuse. Et ici, évidemment, comme il faut la rééquilibrer, pour moi, il y a de l'autodestruction, de l'autosabotage, un manque peut-être de courage, un manque de force, entre guillemets, de détermination, qui peut vous être préjudiciable. Alors, pendant que la contrariété est temporaire et que vous ne pouvez pas faire évoluer quelque chose, il est temps de travailler ce côté de vous valoriser, de vous donner du courage, de vous donner de la force pour affronter ce nouveau voyage qui arrive. Et d'être conquérant, ici, d'être défensif, d'être curieux, et de ne pas vous dévaluer, de ne pas vous dégrader, de ne pas vous faire trop mal dans cette attente. OK. Avec cette panthère, nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier. Ça nous parle de votre sécurité, d'avoir peur pour votre sécurité, quelque part. C'est vraiment cette énergie de vous demander ce que vous allez devenir, comment vont se réaliser les choses, comment elles vont se concrétiser. On vous invite ici à travailler le lâcher prise, à peut-être davantage vous projeter dans le rêve ou quelque chose comme ça, et à projeter la réalisation de quelque chose. Vous êtes dans une sorte de flou artistique un peu insécure, avec ce 4 de terre. Et on vous invite à vous montrer plus, comment dire, plus créatif, plus créateur de votre monde. Parce que finalement, vous ne savez pas, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas matérialiser quelque chose, que vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose. Ça vous met dans un sentiment un peu d'insécurité, d'abord, dans un premier temps. Mais ici, votre curiosité va vous aider, parce que de toute façon, vous êtes en phase avec vous-même et avec l'univers. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de créer une autre réalité. Et pour ça, il faut surtout avoir confiance en vous. Là, c'est vraiment une question de confiance en soi. On va regarder maintenant les conseils de vos guides. Ici, pour vous épanouir davantage, pour vous sentir mieux, nous avons le lion et le soleil. Comprendre ce qui se passe. Vous asseoir, vous affirmer, penser à vous, avoir plus de... Un côté plus conquérant, avoir envie de matérialiser les choses. Une envie de vous mettre en valeur, de briller. De prendre la place, d'avoir le pouvoir. Et c'est peut-être ça qui vous dérange. Ici, vous avez la possibilité de prendre le pouvoir ou de reprendre le pouvoir. Mais on vous dit, attends deux secondes. Tu attends deux secondes. Mais c'est là, hein, vous pouvez faire grandir votre monde, j'ai l'impression. Consolider quelque chose en vous préparant vers un autre voyage, bizarrement. Ici, nous avons l'énergie du cancer, de la Vierge, de la Lune et de Mercure. On voit une mère qui console, qui prend soin de son enfant. D'ailleurs, il y a une larme sur la joue de l'enfant. Elle vient le bercer. Et ici, on vient guérir quelque chose du passé. On vient guérir quelque chose du foyer. On vient guérir nos racines. Notre lien avec notre famille, notre foyer, notre forme intérieure. On se sécurise aussi. On vient apprendre à se sécuriser, à s'occuper de soi. De soi, de son confort, de sa vie intime. On calme aussi nos angoisses. On vous invite à calmer vos angoisses ici, à guérir de vos angoisses. On a l'énergie de la Lune, ici, qui vient de parler de nos tréfonds, nos peurs. On vous invite à calmer vos peurs. À visualiser davantage l'endroit où vous voulez aller exactement. Pour l'atteindre, pour atteindre vos objectifs. Mais d'abord, vous asseoir. Comprendre ce qui se passe. Guérir vos peurs et vos angoisses. Et ici, Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune, vos rêves. Faites des rêves, faites des prières. Croyez en la force de l'univers, en la magie. C'est la carte de Laura Klien, celle qui voit l'avenir. Faites comme si vous voyiez l'avenir. Imaginez que vous voyez l'avenir. Imaginez l'endroit où vous voulez être et ce que vous voulez concrétiser. pour pouvoir l'obtenir. Faites vos voeux. Appelez vos guides, justement, pour leur dire exactement ce que vous voulez. Ils ne vous donneront pas ce que vous voulez. Ils vous donneront ce dont vous avez besoin. Ce qui est tout à fait différent. De quoi avez-vous besoin ? Vous ne le savez pas forcément. Mais croyez en cette force Cosmic Eggs ici. Faites confiance en cette force invisible qui est tout autour de vous. Et qui vous parle, qui vous envoie des signes. Vous devez recevoir vraisemblablement des signes depuis quelques temps. Des heures miroir. Vous devez voir des heures miroir. Vous devez faire des rêves, des portes qui se ferment, des chutes, des choses peut-être en lien même avec votre sécurité pour certains. Des rêves de cambriolage, des rêves de personnes qui s'infiltrent, qui rentrent chez vous. Parce que ça vous travaille, ça vous angoisse votre sentiment d'insécurité. Donc, vous pouvez ressentir ça. Un vrai changement s'amorce. J'ai l'impression. Et il vous faut faire confiance en l'avenir ici. Et confiance en vous. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Quelques énergies ici pour le gémeaux. Les gémeaux qui me regardent. Nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change ici. Le chaos, on l'a. Et l'amitié, on accepte ce qui arrive. L'amitié, c'est aussi une filialité, une loyauté. Être ensemble. On est côte à côte avec le chaos. Il y a quelque chose qui vient à changer ici. Dans votre vie, on sent qu'il y a quelque chose qui doit terminer. Peut-être dans le sentiment d'adversité. Et c'est en acceptant que vous serez dans la maîtrise et que vous pourrez passer le cap. Pour les gémeaux, la fluidité, maîtrise et fluidité. On voit ici un funambule. Et ici, on ressent encore cette ligne de l'horizon avec ce bateau au centre de l'eau. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'aide, l'amitié, le chaos. Vous pouvez soutenir, être soutenu au moment où il y a une sorte de révolution ici. Donc, écoutez les conseils qui vous sont donnés. Ça peut beaucoup vous aider particulièrement en ce moment. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On parlait ici de se consoler par rapport à quelque chose de son histoire. Mais aussi de faire progresser ses rêves. Ici, il y a à la fois cette ligne de la famille, mais il y a aussi cette personne qui se met un petit peu en avant par rapport à son histoire. Il n'y a pas que cette ligne, il y a vous au sein de cette ligne. Comment vous vous mettez en valeur ? Quel chemin vous suivez ? Comment vous faites la paix avec ces énergies de famille pour être dans votre propre famille ? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous, l'œuf cosmique, vous êtes en train de vous aligner. Vous cherchez quelque chose qui est connecté avec vous. Ici, l'œuf cosmique, on parlait de ce chakra, le dernier, au sommet de votre tête, qui vous connecte à la fois avec votre intériorité, mais aussi avec l'esprit, la magie de l'univers et vos guides. Donc, on sent que vous êtes en train de vous aligner et que vous êtes en train de suivre votre route. C'est juste que vous êtes contrarié momentanément parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais ça vient. Ça vient, c'est retardé, peut-être même avant la fin de ce cycle du 15 janvier. Voilà, les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment justement pour vous de me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas, si ça a vibré, si ça vous a intéressé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très, très bientôt, en tout cas pour une guidance plutôt sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification qui vous donnera des alarmes. Ça ne vous coûte rien, mais moi, c'est super pour moi. Ça m'aide énormément. Merci. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.